Le but de cette séquence n'est pas de vous apprendre à plier votre parachute de secours ni même à l'utiliser, ce qui peut être fait au cours de stages spécifiques. Il s'agit simplement de vous sensibiliser au sujet, et de visualiser le parachute que l'on ne voit finalement qu'assez peu au cours de la formation. Il se présente sous la forme d'une voile hémisphérique, une sorte de coupole trouée en son centre. Tout comme l'aile, le parachute possède un bord d'attaque, le bas de la coupole et un bord de fuite, formant l'ouverture au sommet de la coupole. Il est important d'intégrer que le secours sera votre dernier recours en cas d'absolue nécessité. Son bon fonctionnement est donc primordial. C'est pourquoi, pour le pliage et le conditionnement de votre secours, il vaut mieux faire appel à des personnes formées à cela. Il est également conseillé dans votre formation de prévoir l'apprentissage de ces gestes. Le parachute plié est placé dans le pod. Ainsi conditionné, il peut être installé dans la sellette dans une poche appelée conteneur. D'un point de vue de l'entretien, votre parachute de secours doit être aéré régulièrement. Il est donc conseillé de procéder à un pliage, gonflage, repliage environ deux fois par an.